et coucou bah alors ça fait un moment qu'on s'est pas vu nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 octobre et en réalité ça fait trois fois que je refilme cette vidéo pas d'erreur technique j'ai tout supprimé j'ai tout supprimé ça fait trois fois que je recommence mais je vais tout vous expliquer il faut juste que j'essaie de mieux organiser ma pensée je vais essayer de vous parler de façon fluide et de pas trop m'éparpiller j'ai commencé un vlog il ya plus d'une semaine donc mercredi dernier pas hier celui d'avant dans lequel je vous parlais de ma lecture en cours qui était un automne pour te pardonner de morgane moncomble donc mercredi dernier quand j'ai pris ma caméra pour ma caméra mon téléphone pour filmer j'étais à la moitié du bouquin et on avait rendez vous avec les filles sur l'application lecture commune où nous étions 40 à lire ce livre en même temps pour discuter de ce qu'on pensait et changer nos ressentis sur la moitié du bouquin ensuite je reprenais la caméra quelques jours plus tard deux jours après il me semble quand j'avais terminé le livre et je vous faisais un avis final de ce que j'ai pensé un avis global de ce que j'ai pensé du livre je les monté j'ai monté ces morceaux de vidéos et j'ai tout supprimé j'ai tout supprimé parce que pas que je ne me trouvais pas assez honnête mais en fait j'arrondissais trop les angles ce que je disais en gros dans les premiers rushs c'était je n'ai pas aimé le bouquin j'ai pas envie de le descendre du coup je préfère ne pas en parler on le met de côté et on passe à autre chose ensuite j'ai réfléchi et je me dis bah non je peux pas faire ça je peux pas faire ça parce qu'on parle des livres qu'on adore on a le droit de parler des livres qu'on n'aime pas alors après évidemment faut mettre la forme faut que ce soit des avis constructifs descendre un bouquin un auteur ou une maison d'édition juste pour le fun ça n'a pas grand intérêt mais j'ai quand même le droit de dire quand j'aime pas un bouquin moi je tiens à préciser que je n'ai de partenariat avec personne je n'en veux pas je ne veux pas de partenariat j'ai envie de rester une lectrice libre déjà libre de lire ce que j'ai envie de lire quand j'ai envie de le lire moi les deadlines là c'est pas c'est pas mon truc et puis et puis je ne sais pas quel genre de contrat est ce qu'on met en place quand on est partenaire d'une maison d'édition on reçoit des livres gratuitement j'imagine qu'on a au moins l'obligation d'en parler ou de faire une chronique et ceux qui ont envie de voir leur partenariat se poursuivre j'imagine que c'est pas dans leur intérêt de faire des chroniques qui sont pas très positives et je veux pas moi entrer là dedans donc je tiens vraiment à chaque fois à être honnête et objective et voilà quand un livre ne plaît pas et j'ai le droit de dire qu'il ne plaît pas donc je me suis dit non il faut que tu recommences et il faut que tu dises aux gens que ce livre ne t'a pas plu et que même plus que ça que tu l'as détesté sauf que donc je supprime mes premiers rush j'en commence de nouveau et de nouveau quand je me regarde au montage je me dis non mais là tu es passé de je veux pas en parler j'ai pas envie de le descendre juste pour le descendre à une nana hyper énervé mais vraiment en me regardant je me disais mais y'a pas à se mettre dans un état comme ça pour un bouquin mais pour ceux qui ont quand même un petit pied dans la ce que j'appelle la bouque sphère la bouque au sphère et qui et qui ont déjà vu des gens se faire lyncher parce qu'il ya des auteurs qui ont des vraies communautés morgane moncomble elle a une vraie fan base vous savez que des fois c'est pas tout beau tout rose et et voilà moi je suis pas là pour le drama je suis là pour le kiff je me lance sur youtube pour le moment ça me plaît j'avais pas envie voilà en débarquant de me faire des ennemis quoi mais j'ai le droit comme je le dis je suis une consommatrice c'est comme quand on te vante les mérites d'un bon resto bah quand tu t'y rentres a le droit de dire que tu as pas aimé parce que tu l'as payé la bouffe et ben là c'est pareil moi on me l'a vendu 17 euros ce bouquin et je l'ai pas aimé je vais essayer je vais essayer d'être très brève très parce que je vous dis ça fait trois fois que j'en parle et vraiment en plus je suis passée à autre chose quoi j'ai lu d'autres livres depuis et je vais essayer juste de développer mon propos et vous dire moi pourquoi ça ne l'a pas fait avec moi ni réfléchissant je vous ai dit l'autre fois je passe ma vie à m'analyser je me disais mais en fait est ce que c'est pas à toi que tu en veux est ce que tu t'en veux pas à toi d'avoir conseillé ce livre aux gens sans l'avoir lu et vraiment je pense que le problème c'est ça le problème c'est que je me revois vous dire rejoignez moi sur la lecture commune à plusieurs reprises le problème c'est que quand je devais recevoir en librairie le jour de sa sortie et que ma libraire ne l'avait pas je vous ai dit à j'étais en vitesse l'acheter à la fnac machin donc en fait je l'ai mis dans ma liste pour les livres à lire pour le pumpkin out and challenge c'est une nouveauté qui fait beaucoup parler d'elle et tout et je voulais conseiller et en fait est ce que le truc c'est que finalement est ce que je ne m'en veux pas à moi plutôt qu'à l'auteur et à la maison d'édition je pense qu'il y a un peu de ça je tenais à me justifier à m'excuser d'avoir recommandé ce livre avant de l'avoir lu je tâcherai à l'avenir de ne plus m'emballer quand quand il y a des sortis j'ai fait confiance à l'auteur qui a écrit des livres extraordinaires qui a écrit nos âmes tourmentées qui est juste un livre dingue avec une thématique hyper bien développée des personnages hyper bien construits enfin tout est tout est hyper bien fait dans nos âmes tourmentées dans aime moi je te fuis si je me trompe pas parce que c'est des livres que j'ai sur ma liseuse elle avait écrit une biologie que j'ai beaucoup beaucoup aimé aussi et puis et puis moi j'ai lu l'as de pic j'ai pas lu l'as de coeur menace de pic est très bon donc oui évidemment j'ai fait confiance à morgane moncomble j'ai fait confiance au titre à la couverture le titre il ya l'automne dedans donc ça correspondait à des tas de challenge que j'avais en cours et puis et puis hugo romand qui est quand même une maison d'édition assez sérieuse normalement et j'en ai plein des hugo romand donc voilà pour la petite anecdote aussi juste pour vous justifier sur le fait que j'ai vraiment rien contre morgane moncomble elle est originaire de la ville dans laquelle je suis née on est née dans le même hôpital on a fréquenté les mêmes écoles à 7 8 années d'intervalle je crois parce que bah je suis plus âgée qu'elle de 7 8 ans mais mais c'est une fierté morgane moncomble aujourd'hui nous qu'elle soit issue en plus des quartiers populaires entre guillemets ou de la région parisienne et que ce soit une autrice de romances reconnues on est hyper fier de ça donc vraiment je n'ai pas de souci avec morgane moncomble ça je tiens à le dire mais je pense vraiment qu'elle se tire une balle dans le pied avec cette saga je pense qu'écrire dans la précipitation comme ça alors peut-être qu'elle est qu'elle est dessus depuis hyper longtemps et que je me trompe peut-être qu'elle est en train d'écrire ses romans depuis longtemps mais quatre livres qui sortent en une année je sais pas je trouve que c'est c'est trop c'est pour ça que on peut avoir le sentiment que ce soit bâclé et que ce soit fait dans la précipitation et j'espère que tout se passe bien pour elle et qu'elle n'est pas sous pression là on nous a dévoilé la couverture du tome 2 et on sait qu'il sort déjà le 3 janvier on nous a dévoilé la couverture du tome 3 qui sort au printemps et on va bientôt nous révéler la couverture du tome 4 je trouve que je trouve que c'est beaucoup je trouve que c'est beaucoup et je trouve que ça se ressent dans ce premier tome j'ai pas aimé j'ai pas trouvé donc elle a voulu mélanger romance et enquête policière je trouve qu'elle s'est qu'elle s'est plantée je trouve que c'est mal fait voilà c'est mon avis j'ai lu dans le même genre un colline ouver qui s'appelle verity et verity vraiment je vous je vous le recommande là pour le coup je l'ai lu et c'est un livre génial donc je vous le recommande mais mais là pour moi elle s'est trompé pour moi là elle a essayé dans ce livre d'aborder trop de sujets sans sans les creuser il ya plein de choses qui entrent en contradiction dans ce roman il ya plein de choses qui ne sont pas crédibles il ya plein de choses qui manquent d'intensité il ya plein de personnages qu'on aurait pu développer plus qu'on ne développe pas du tout il ya plein de coquilles il ya plein de fautes d'orthographe il ya plein de deux phrases hyper mal tournée comme si on avait foiré la traduction alors que l'auteur écrit en français c'est incompréhensible on a l'impression que c'est un livre écrit pour des gamins de dix ans alors vraiment je veux peut-être que je continue d'être dur mais je vous dis ce que je ressens il ya le mort là qui va laisser une espèce de enquête qui va laisser des indices à sa bande de copains harceleurs pour qu'on sache qu'il a tué comme s'il savait qu'il allait mourir et puis il a laissé une petite chasse aux indices pour que pour qu'on découvre ce qui lui est arrivé les indices mon premier est une salade mon deuxième est une salade mon troisième est une salade mon quatrième est une salade mon cinquième est une salade mon sixième et c'est vraiment ça je plaisante pas c'est dans le bouquin il ya un plot twist il ya un espèce de rebondissement à la fin qui n'a ni queue ni tête qui est pas crédible pour un sourd il ya ce gars ensuite qui va en prison et qui va réussir à se pavaner pendant tout le livre sans qu'il lui arrive rien alors que c'est l'ennemi public numéro un du pays il ya cette nana qui est censée avoir été harcelé mais qui va finalement tomber amoureuse de son bourreau il ya cette histoire polyamoureuse du mec qui est mort qui avait une relation stable avec une nana mais qui en parallèle a fricoté depuis toujours avec son meilleur ami plus que fricoter même parce qu'on a le droit à des scènes de sexe qu'on n'y queue ni tête qui tombe comme un cheveu sur la soupe alors que ce soit entre elle et lui entre lui et tout ce mélange j'ai trouvé que leur relation amoureuse à eux deux n'était basé sur rien parce qu'on passe tout le roman à nous dire que lui est fou amoureux mais d'un amour inconditionnel du mec qu'il est supposé avoir tué jusqu'aux dernières pages on nous le dit elle 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 est censée être traumatisée elle est censée vouloir se venger elle met jamais à aucun moment en place une quelconque vengeance au début du livre on a une note de l'auteur qui nous dit trigger warning attention scène de bisutage qui nous dit harcèlement psychologique scène de bisutage une scène de bisutage qui dure deux pages qui n'a aucun impact qui ne sert à rien dans le récit le harcèlement psychologique on sait que camélia s'est fait harceler toute son adolescence jusqu'à l'âge adulte parce que ce jusqu'à son entrée à la fac ça dure et la fille ça lui passe au dessus elle tombe amoureuse de son bourreau quand même ça ça n'a pas de sens elle a des copines camélia qu'on va rencontrer dans les tomes prochains donc c'est les tomes compagnons là on va se retrouver avec lily dans le tome 2 on va se retrouver avec nolia dans le tome 3 et nolia qu'on appelle nola en fait ici à la fin oui c'est des fautes de frappe peut-être que pour vous ça n'a pas d'importance peut-être qu'on peut passer au dessus mais en fait ça plus ça plus ça plus ça plus ça et ben nous c'est 17 euros dans nos rayons et moi c'est 17 euros que je mets à la poubelle et et c'est un livre que j'ai conseillé avant même de l'avoir lu alors oui il ya une part de responsabilité qui m'incombe qui me revient à moi quand on fait confiance à un auteur à une maison d'édition on a tendance peut-être à s'emballer un peu plus vite donc je demande pardon à celles et ceux que j'aurais peut-être influencé qui ont acheté ce livre par ma faute et qui vont ressortir avec le même le même avis que moi lorsque pour ceux qui vont l'adorer tant mieux parce que heureusement ce livre rencontre un grand un grand succès mais pour ceux qui vont pas l'aimer qui l'auront acheté à cause de moi vraiment je vous demande pardon et je peux vous conseiller de très 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 bonnes romances mille fois meilleures que celle ci vraiment je ne lirai pas la suite de cette saga je pense lire d'autres morgane moncomble à voir par par la suite qu'est ce qu'elle va ce qu'elle va écrire d'autres mais moi c'est terminé pour cette saga je sais fini je ne lirai pas cette saga voilà pour mon avis j'espère ne pas avoir été trop dur mais je suis obligé en fait d'en parler et de dire ce que je pense là je pense que j'ai tempéré je pense que j'ai voilà j'ai évité de ne pas en parler du tout parce que c'est pas le but voilà je me suis lancé sur youtube donc il faut que j'ai des avis objectifs et puis je me suis pas trop énervé non plus parce que les règles que j'ai supprimé franchement j'étais beaucoup trop dur avec 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 ce bouquin avec l'histoire avec l'auteur et avec la maison d'édition là j'ai dit exactement ce que je pensais de façon un peu plus sereine un peu plus calme j'espère que voilà vous accueillerez cet avis comme vous accueillez les avis positifs il n'y a pas de raison on a le droit de pas aimer un bouquin on ne peut pas plaire à tout le monde voilà ceci étant dit il ya des rushs que j'ai pas envie de supprimer notamment ma recette des roulets à la cannelle c'est pas exactement la recette mais ça m'a amusé de me filmer pendant que je les faisais donc je vais vous mettre tout de suite après là les étapes de comment je procède pour faire mes roulets à la cannelle les ingrédients je les ai pris sur pinterest et je crois que la première fois que j'en ai fait j'avais regardé une vidéo sur youtube le truc c'est que moi je fais beaucoup à la main à l'oeil nu en fait je sais que c'est une pâte à brioche donc je connais la texture qu'elle doit avoir donc je fais beaucoup avec ce que je sens sous mes doigts mais ça m'a amusé et puis voilà c'est la saison les vlogs d'automne les roulets à la cannelle quoi aussi je vais je vais garder le bêtisier parce que je vous ai dit j'ai filmé plein de trucs que j'ai supprimé et j'avais déjà monté mon bêtisier donc c'est l'intérêt de faire des vidéos et de retirer ce qui est spontané et ce qui est marrant ce que en tout cas moi je trouve drôle du coup j'avais réussi à extraire les l'élixir de ces vidéos et des moments que vous ne devriez jamais voir mais que je vous montre avec grand plaisir donc je vais laisser je vais laisser ces moments là et puis donc là je vous laisse avec les roulets à la cannelle et on se retrouve tout de suite après pour que je vous parle de mes autres lectures achevées parce que j'ai lu après un automne pour te pardonner quand même je m'en suis je m'en suis remise on se retrouvera donc pour un petit point lecture à tout à l'heure pour les roulets à la cannelle alors je vous ai dit je fais tout à l'oeil mais je vais quand même vous donner la liste des ingrédients donc là dans mon saladier j'ai de la farine j'ai ajouté une pincée de sel là j'ai mis du sucre ne mettez pas trop de sucre parce que il va y en avoir aussi dans la garniture et dans le glaçage donc vraiment pour éviter que ce soit trop sucré n'en mettez pas trop dans votre pâte donc là je mélange un peu la farine et le sucre et le sel ensemble on va avoir besoin d'un oeuf on va avoir besoin de beurre je crois que j'ai mis 80 g de beurre dans dans la pâte nous allons avoir besoin de d'arômes vanille liquide et d'un verre de lait dans lequel il faut diluer de la levure boulangère moi j'ai mis de la levure boulangère fraîche mais vous pouvez en utiliser de la déshydrater et la réhydrater dans le verre de lait un verre de lait tiède je décide de pétrir ma pâte ailleurs que dans mon saladier j'ai rajouté un peu de farine j'en ai mis sur mon plan de travail la pâte était trop collante donc voilà je rajoute de la farine et puis je vous ai dit je fais en fonction de ce que je sens sous mes doigts j'attends que la pâte est la bonne texture bidouillage bidouillage je vous avais prévenu j'avais oublié de mettre l'extrait de vanille liquide dans ma pâte du coup je l'ai rajouté en cours de route et je pétris bien pour que ça se répartisse partout dans la pâte quand on n'a pas de robot on compte sur l'huile de coude donc on pétrit on pétrit c'est pas grave on en a pour dix minutes je vous montre la texture que la pâte doit avoir elle ne doit pas coller voilà mais elle doit quand même être très souple très élastique on façonne une boule avec notre pâte qu'on va mettre dans un saladier pour qu'elle pousse pendant 3-4 heures on va recouvrir d'un torchon propre j'aurais pu mettre un peu de farine au fond du saladier mais c'est pas grave je peux aussi en mettre sur mes doigts quand la pâte aura levé et ramasser la pâte avec mes doigts pour ne pas que ça colle après 4 heures de pouce à température ambiante il est temps de voir si notre pâte a bien levé là on voit qu'elle a triplé de volume donc c'est parfait je mets un peu de farine sur mes doigts je ramasse ma pâte je vais également mettre de la farine sur le plan de travail et puis je vais venir étaler ma pâte sur le plan de travail en formant un rectangle on forme un rectangle d'environ 1 cm d'épaisseur c'est pas grave si les rebords les contours ne sont pas parfaits là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va y ajouter du beurre on va ajouter du beurre sur toute la surface de notre pâte il y a beaucoup de beurre aussi dans les cinnamon rolls il y a beaucoup de beurre et de sucre mais c'est tellement bon quand on a mis du beurre partout on va pouvoir y déposer la garniture la garniture elle est composée uniquement de sucre roux et de cannelle et ça vous faites comme vous voulez si vous avez envie que ce soit plus ou moins sucré vous mettez plus ou moins de sucre et si vous avez envie que le goût de la cannelle soit plus ou moins prononcé vous mettez plus ou moins de cannelle et puis on s'attèle au roulage donc on roule on roule la pâte ne colle pas elle vient toute seule c'est assez facile à faire puis on va découper nos roulés on essaie de les faire de la même taille vous pouvez utiliser une règle pour que ce soit vraiment très précis qu'ils aient vraiment tous la même forme moi encore une fois bidouillage je fais ça à l'oeil nu je les dispose dans mon plat en les espaçant un peu je vais continuer de les faire pousser encore je vais continuer de faire pousser la pâte donc vous verrez dans une heure ils seront tout collés les uns aux autres après de nouveau une heure de pousse ils sont prêts à passer au four je les ai mis 25 minutes à 180 degrés nos roulés à la cannelle sont prêts il ne reste plus qu'à y ajouter le glaçage qui est composé de beurre, de sucre glace, d'arôme vanille liquide et d'une cuillère à soupe de lait me revoici me revoilà après cette petite démonstration de pétrissage n'est ce pas je vous ai même pas dit comment ils avaient été ces roulés à la cannelle qu'on a mangé il y a plus d'une semaine maintenant et bien honnêtement ils étaient bons ils étaient très bons et j'avais modifié quelque chose cette fois ci que je ne faisais pas de cette manière les fois d'avant j'ai fait un glaçage tout simple en fait qu'avec du sucre du beurre et vous avez eu des ingrédients du glaçage alors que d'habitude je mettais du fromage frais type philadelphia machin et je trouvais que ça laissait en bouche alors peut-être que je sais pas le faire mais je trouvais que ça laissait en bouche un côté amer un peu âcre et du coup cette année je me suis dit non j'ai envie d'enlever ce côté là et j'ai envie que ce soit que du sucre donc j'ai fait j'ai fait le glaçage que vous avez vu et ma foi c'était hyper bon donc voilà je vais clôturer ce vlog après vous avoir parlé de deux lectures que j'ai achevées je regarde par là parce qu'elles sont là je me penche un peu j'ai fait une lecture qui n'était pas du tout prévu dans mon programme dans mon planning c'était même pas prévu que j'aille l'acheter et en fait donc vous savez que je participe au pumpkin out and challenge et en parallèle je fais aussi le bingo de la copine clémence et on a un groupe insta avec des tas de nanas des filles que je connais pas plus que ça mais avec qui j'échange du coup parce qu'elles mettent à chaque fois qu'elle met à jour leur bingo elles font part de leur avis de leur dernière lecture etc et il y en a une qui a posté la femme de ménage elle a dit ouais bientôt mon avis sur la femme de ménage c'est hyper addictif j'arrive pas à lâcher machin et toutes les filles pratiquement sur la conversation ont répondu ah ouais trop hâte de voir ton avis moi aussi il me donne envie machin et en plus de ces avis là j'avais également vu quelques vidéos quelques avis déjà passés de ce livre et c'est vrai que j'en entends beaucoup de bien donc écoutez je vais pas me justifier 100 ans j'ai acheté ce livre c'était pas prévu on m'a donné envie donc voilà j'ai suivi mon instinct et je l'ai je l'ai pris je l'ai ouvert le jour où je suis rentré à la maison autant vous dire que la seule chose qui m'a fait lâcher ce bouquin c'est quand je me suis endormi de fatigue d'épuisement parce que sinon je l'ai lu en un jour et demi j'ai ouvert le bouquin en rentrant de la fnac à midi je crois qu'il était et ben le lendemain à 16h il était terminé j'ai trop adoré ce bouquin le problème parce qu'ils sont malins que du coup ils nous ont sorti le tome 2 en brochet en même temps que le tome 1 en poche donc quand toi tu as terminé le tome 1 t'as qu'une envie c'est de te jeter sur le tome 2 sauf que non je vais attendre j'ai failli craquer sur la version numérique sur l'ebook qui est quand même à 10 euros donc peut-être que je me laisserai tenter mais en fait j'ai tellement de bouquins à lire que je peux patienter ça me dérange pas du tout de mettre un livre dans ma wishlist et d'attendre qu'il sorte en poche même si je dois attendre un an c'est le cas pour le tome 8 de la saga des sept sœurs j'attendrai pourtant je peux même l'écouter en audio sur next story mais il me tient à coeur d'attendre qu'il sorte en poche pour finir ma collection pour vous parler de ce livre la femme de ménage c'est un thriller on est avec mili qui va postuler bas pour pour devenir femme de ménage dans une maison chez une famille de gens très riches elle est un peu en galère mili sa vie elle est pas toute belle toute rose elle n'a pas d'amis elle n'a pas de famille en tout cas on nous explique qu'elle parle plus à ses parents elle est en galère de thunes elle habite dans sa voiture elle a un passé un peu sombre ça je vous laisse le découvrir et en fait elle a envie de repartir de zéro voilà elle a besoin d'un renouveau et elle postule donc chez cette famille de gens très riches pour devenir leur femme de ménage leur bonne à tout faire parce que aussi elle va devoir s'occuper de l'enfant de la maison il y a une petite fille qui habite cette maison et puis on lui dit que voilà en plus des tâches ménagères il va falloir qu'elle fasse de temps en temps à manger etc et évidemment elle accepte le job parce que on lui offre une chambre dans cette maison qu'il faut qu'elle y habite entre la banquette arrière de sa voiture ou une chambre dans un grenier à une chambre dans un grenier ok même si tout et c'est ça qui était hyper hyper marrant aussi même si tout dès le départ fait tilt et dit à cette femme de se barrer d'aller le plus loin possible de cette maison bah elle reste quand même ça c'est comme quand tu regardes un film d'horreur que tu sais que le tueur il est là derrière l'arbre et tu dis non ne va pas tout droit tourne à droite mais qu'elle va tout droit c'est ce que fait midi il y a plein de signes plein de trucs qui lui font penser qu'elle court un grave danger à rester dans cette famille de barjot parce que littéralement tout le monde est barjot il ya que le père de famille qui a l'air un peu normal mais bon on sait jamais il peut y avoir des retournements de situation plein de trucs alors la mère de famille elle est complètement folle elle invente des trucs on a l'impression qu'elle perd la boule parce qu'elle lui demande de faire des choses puis après quand mili les fait elle lui dit mais je t'ai jamais demandé de faire ça la gamine qu'on pourrait comparer à annabelle la poupée tueuse qui est aussi folle que sa maman qui en fait voir de toutes les couleurs à mili qui est hyper vicieuse je vous laisse découvrir les personnages vraiment mais c'était le début est très drôle parce que quand on lit avec un peu de recul on se dit mais mais c'est sûr qu'elle va rester il n'y aurait pas 400 pages mais on dit purée quand même il ya tout il ya tous les trucs qui te font dire que franchement tu fais un sondage sur 100 personnes sur 100 personnes il n'y en a pas une qui reste à la place de mili dans la baraque quoi qu'il en soit mili passe cet entretien elle va obtenir le poste et je vous laisse découvrir à la suite de cette histoire qui est palpitante très haletante et et rocambolesque voilà je n'ai pas trouvé d'autres mots voilà c'est comme le premier qui qui m'est venu écoutez si ça m'est venu c'est qu'il doit être adapté voilà c'est tout et ensuite j'ai lu je vous avais dit que j'avais très envie de cosy j'ai lu chou à la crime pareil que j'ai acheté récemment qui a rejoint ma pile à lire tout récemment les autres ils doivent être jaloux dans les bibliothèques ils doivent se dire ouais et nous on attend depuis je sais pas combien de temps l'autre il arrive là il passe devant tout le monde bah ouais donc du coup j'ai lu les témeurtriers d'oxford chou à la crime le tome 1 chez city édition pour expliquer ce qu'est un cosy à ceux qui ne sauraient pas en fait c'est une enquête policière menée par d'autres gens que la police va y avoir un meurtre souvent dans un petit village anglais donc c'est l'atmosphère du bouquin aussi qui fait que on est très friands de ces histoires là et en fait et ben c'est un quelqu'un de lambda comme vous et moi qui va se mettre à mener l'enquête en parallèle ou alors avec la police pour essayer de savoir ce qui est arrivé donc il va y avoir un mort la personne qui va enquêter a souvent été au contact de la personne qui va être assassinée donc en fait soit elle est soupçonnée elle va essayer de chercher à savoir ce qui s'est passé c'est le cas ici on est avec jemma qui tient un salon de thé dans un village pas très loin d'oxford du coup et il ya un touriste américain qui va être assassinée elle va le découvrir elle en allant au travail un matin on lui a enfoncé un scone dans la bouche au gars et en fait il est mort étouffé quoi et évidemment elle va être soupçonnée puisque c'est elle la gérante du de la boutique et ses collègues aussi et puis d'autres gens parce que avant de mourir ce touriste américain a fait des siennes dans le village c'était pas quelqu'un de très aimable et il avait des raisons d'être détesté par plusieurs personnes donc jemma va mener son enquête en parallèle de la police et en plus l'inspecteur qui est sur cette enquête et bien c'est un ex de jemma donc qu'elle va revoir après des années de néant voilà ça faisait des années qu'elle avait plus revu cet amour de jeunesse on va suivre un peu leurs sentiments où ils en sont dans leur histoire parce que bah quand on recroise quelqu'un quinze ans après et qu'on a aimé à la folie voilà il ya encore peut-être des petits restes qui subsistent des petits restes de sentiments d'amour et elle va mener donc son enquête elle de son côté parce qu'elle a des soupçons elle soupçonne des gens et puis voilà elle va elle va essayer de découvrir ce qui est arrivé à ce monsieur c'est plein de gourmandise les paysages encore une fois sont hyper chouette il ya un chat dedans donc moi je kiffe c'est très facile à lire ça ça se lit hyper vite si je devais comparer les deux parce que du coup je connais maintenant les détectives et celui-ci en tout cas les premiers tomes de chaque j'ai préféré l'atmosphère qui se dégage du bouquin dans les détectives du yorkshire mais j'ai préféré l'histoire de chou à la crime je trouve et l'humour est similaire par contre non j'allais dire l'humour il est mieux là dedans mais non c'est pas vrai je me souviens que j'avais beaucoup rigolé aussi avec les détectives du yorkshire il y a toujours une petite bande de vieilles les vieilles biques là les petites commères du village qui sont à la retraite depuis 15 ans qui n'ont rien de mieux à faire que de parler sur tout le monde et tout c'est hyper marrant c'est hyper drôle c'est des lectures très légères sans prise de tête moi je les gardais pour pour le soir je lisais un ou deux chapitres de temps en temps le soir avant de dormir je me le suis fait comme ça sur une semaine donc c'était hyper chouette c'était cool je pense que je me procurerais le tome 2 mais pas tout de suite parce que j'ai envie aussi de continuer ma saga des détectives du yorkshire il faut que je dise le tome 2 pendant la période de noël voilà et ben on a fini voilà pour mes avis lecture voilà pour ce vlog ce vlog que j'aurais quand même fini fini par 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 monter et par vous postez n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram je vais je pense pour certaines de mes vidéos pas toutes parce que j'ai quand même des idées de ce que j'ai envie de faire mais pour certaines de mes vidéos je vais mettre des fois des sondages sur ce que vous aimeriez voir le plus j'ai eu quelques idées mais je me disais bah je vais peut-être en faire passer avant certaines mais je vais je vous laisserai choisir donc voilà et puis pour venir papoter également de vous de moi de nous de lecture voilà c'est sympa d'échanger ensemble je vous laisse donc ici je vous dis à bientôt en attendant de se revoir dans un avenir proche je l'espère et bien faites de belles lectures restez pour le bêtisier prenez soin de vous à bientôt alors comment on se retrouve cinnamon rolls la fille elle se gratte normal ça va et vous ouais tranquille est ce qu'on est assez intime pour que je mette mes roues dans le bêtisier il a suivi où il a suivi il suivira il suivira qu'on s'aime peut-être que je vous le mettrai dans le bêtisier celui-là t'es toujours là toi toujours toujours avec moi tu me quittes pas ne me quitte pas je raconte ça qu'est-ce qu'on s'en fout mais on s'en moque si je puis me permettre je sais pas pourquoi j'utilise des mots comme ça bah voilà de toute façon celui-là je m'en fous qu'il tombe c'est déjà un nomé